Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Maastrovan. En dessous de cette vidéo pour vous abonner et cliquer sur la coche de la privée, c'est extraordinaire. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que nous avons parlé de la musique et des dangers de la musique. Ce qui veut dire qu'il y a véritablement un danger dans ce monde. Mais frais des choses, ce n'est pas de la blague. Si vous êtes sur la terre, quand vous êtes sur la terre même, on pourrait dire, sachez que ici vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez sauter, vous pouvez tourner votre tête. Là, vous avez le libre mouvement de tous vos gestes, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Et c'est dans cette situation-là, quand vous parlez même de Dieu. C'est dans cette situation-là, quand vous dites que Jésus est réel, on vous dit, acceptez Jésus-Christ. On vous dit, pratiquez la justice de Dieu, soyez bons. C'est à ce moment-là, vous pouvez aussi choisir d'être mauvais. Mais quand vous mourez après, là, quand vous mourez, là-bas, dans la situation où on est mort, là, on n'a plus la possibilité de choisir ce qu'on doit faire ou pas. Là, nous sommes plutôt aidés par des esprits, poussés par des mauvais esprits. Là, maintenant, ce sont les esprits qui nous guident. Soit c'est l'esprit bon ou c'est l'esprit mauvais. Ou encore, soit ce sont les anges ou ce sont les démons qui viennent vous te prendre en fonction de ce que tu faisais sur la terre quand tu étais libre. Ah, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, ça veut tout simplement dire que quand nous sommes sur la terre ici, nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Nous sommes venus chez en commun pour passer un test ou encore un examen. Et à la fin de cet examen-là, nous allons avoir nos diplômes. Oui ! Ah si c'est faux ! Ah ! Que que soit ta classe sociale, il faut savoir que tu seras soumis un traitement après la mort. Et ce traitement-là, il paraît le même traitement que nous allons tous traverser pour vos riches. Vous avez appris l'histoire de Lazare, de l'homme riche et de Lazare. Lazare, c'était un mec qui n'avait rien. C'est-à-dire que sur la terre, lui, il est venu trouver, il est venu sur la terre, dans la peau d'un gars même qui était plus pauvre que pauvre. Un mendiant, il n'avait rien du tout. Mais ce gars-là, il avait du tout dans sa vie. Tandis que l'homme riche, lui, il avait tout. Mais il n'avait pas beaucoup de tout. Il avait vu que la situation de ces deux personnes, ça a changé après la mort. Après la mort, c'est-à-dire là où on parle de l'éternité, soit c'est le paradis ou l'enfer là. Là-bas, au lieu que Lazare continue d'être pauvre, là-bas, il est devenu riche. Parce que lui, là, l'autre paradis. Et l'homme qui était pauvre, qui était riche sur la terre, il est devenu pauvre là-bas parce qu'il est allé tout simplement en enfer. Et quand vous parlez de ces gens de choses, là, ne pensez pas que c'est juste pour vous effrayer. Quand vous parlez de ces telles choses, ne pensez pas que c'est juste pour rigoler. Quand tu es vivant, ou encore quand tu viens de ce monde, tu tournes tout le monde. Ah, c'est à ce moment où tu vois les voitures, tu dis bonjour voiture, tu es blanche, tu es joli. Tu vois les aides, tu dis, oh, ah, qui t'a touché ? Attends, je vais te toucher. Attends, je vais te toucher. Tu respires. Et en ce moment-là, tu peux choisir de toucher cette âme, ou pas. Regarde, tu peux dire, bien ce qu'on ne touche. Bon, bien ce qu'on ne touche pas. Eh, c'est pas ça. Et c'est cette même force-là qui te permet de choisir le droit chemin, ou le chemin poché, ou le mauvais chemin. Et c'est à ce moment-là, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, bonhomme d'entre nous, ont décidé de faire le mauvais choix. Et de choisir le mal, le mauvais chemin. Et Dieu, ce n'est qu'il va venir maintenant, il va mourir à la croix pour nous. Pour que nous nous soyons sauvés, pour que nous nous soyons paradis. Et c'est à ce moment-là, des gars encore qui ont envie de vous dire, ce grain n'est pas mort. Il a fait semblant d'être mort sur la croix. Mais en fait, c'est quelqu'un qui nous a mis à sa place. Tout ce que tu es prêt à raconter là, tu le racontes parce que tu es encore en vie, tu es sur la terre ici. Mais quand les gens meurent, mes frères et soeurs, nous allons vous dire, c'est ce que nous sommes en train de vous dire depuis là. Quand les gens meurent, ils n'ont plus la possibilité de réfléchir comme ça. Ils n'ont plus la possibilité de choisir. C'est leurs œufs sur la terre qui va choisir la place, qui va dire où vont. Et là-bas, ils sont maintenant propulsés, contrôlés, guidés par les entités spirituelles. Ce sont eux qui vous disent où aller, qui vous attrapent, mais ils attrapent vos bras même pour vous tirer. Ils attrapent vos bras pour vous tirer. Si vous allez au paradis, ce sont les anges qui vont vous montrer le chemin. Comment faire pour aller au paradis ? Ils vont venir vous prendre ça, vous partir. Vous ne choisirez pas où partir, il n'y a pas un troisième endroit et il n'y a pas un troisième lieu. Parce qu'après ça, après la mort, quand tu meurs, tu continues à vivre parce que l'âme ne meurt pas. L'âme qu'elle a ne meurt pas. Durant ta vie sur la terre, pendant que ton âme se trouve dans ton corps, avec ton esprit, il faut poser de vraies actions. Ce sont tes actions qui vont t'aider, ou encore qui vont aider les entités qui vont venir t'aider, les entités spirituelles à choisir où tu vas aller. Si tu étais quelqu'un de bien sur la terre comme Lazare, toi, forcément, ce sont les bons esprits qui vont être attirés par toi, parce que ton bon comportement que tu auras fait sur la terre, ça sera comme des aimants qui vont les attirer. Mais si tu étais mauvais, tu étais méchant, tu étais un sorcier, un féticheur, un mystique, même quelqu'un qui fait de la musique pour ensorceller les gens, pour maudire les gens, pour avouter les gens, ce sont les démons qui seront attirés par toi, parce que tu travailles pour eux. Tu n'es jamais sur la terre, et en ce moment-là, tu n'auras pas de choix, tu n'auras pas à choisir. Sur la terre, si tu as de l'argent, tu peux dire à quelqu'un, je n'ai pas envie de manger du hamburger, et on ne va pas te servir. Quand tu as de l'argent, tu peux inciter les gens, et plus personne ne peut parler. Mais quand tu meurs, tu es soumis au mal-traitement. Là-bas, il n'y a plus de complications. Voici ce qui s'est passé, nous allons vous l'expliquer, nous allons vous l'expliquer. Il y a un homme, lui, il avait l'habitude de se lever à la joie. Ses amis, lui, ils passaient la plupart de leur temps à s'amuser. Les samedi, ils sortent comme ça. Oudien, quand même. Oudien, samedi, bizarrement. Ok. Les samedi, ils sortent, il faut s'amuser, ils boivent jusqu'à... Il s'écoute la musique, rocque. Eh, vous savez ce qu'il disait ? Il se disait ? Ah, nous sommes jeunes, la vieille, la vieille, écoute, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on peut plaisir. Allons nous chercher les femmes, là. Qu'est-ce que tu veux ? Mais qu'est-ce qu'il y a même ? Allons chercher les cours, là. Nous sommes jolis, là. Oh, c'est bien aujourd'hui, là. Oh, je suis trop coagulé. Il faut que je me décoagule. C'est la terre, ici. C'est ce que les gens passent le temps à faire. Oh, il ne reste pas trop de temps à enumer. Mais quand tu viens au monde, directement, là, tu viens sur la terre, là, quand un enfant vient au monde, là, il ne lui reste pas trop de temps, même, pour s'amuser. On ne vient pas essayer à la terre pour s'amuser. Fais tout ce que tu as à faire, là. Mais il faut recevoir le bon comportement, jusqu'à la fin, pour que le temps, tu ailles au paradis. Mais si tu es dans ce mauvais comportement, tu ne sais même pas quand même, tu vas mourir. Et la mort, là, ça ne provient pas. Ça ne te signale même pas. Il y a des hommes riches, même, qui sont morts, même. C'est ce qu'ils se rendent compte. Quand ils sont morts, même, on voyait leur esprit, qu'on voyait leur âme. Ils voulaient toucher les gens parce qu'ils ont cru qu'ils étaient là. Ils se donnaient même des autres, même aux gens. Toi, arrête, abaisse-toi, c'est moi. L'homme, je suis ton patron. Il faut te posséder devant moi. Mais il te dit à moi, qu'est-ce que les démons viennent le prendre ? Et cet homme-là, lui, c'était sa vie, ça. Il passait tout le temps à s'amuser, à fêter la joie, ce livre à la joie. Ah ben, ce copain, qu'ils prennent une voiture comme ça ! Hey ! Ils se disent qu'ils sont sur la terre, ils sont jeunes. Ils doivent mettre toute la vitesse de la voiture. Il faut la voir sur l'autoroute, là-bas. Parce qu'ils disent qu'ils sont jeunes. Quand tu leur parles de Jésus, ils disent que l'église est pleuvieux. Ah, nous, nous sommes jeunes, tu nous dis d'aller à l'église. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu cherches ? Oh, Dieu a besoin de jeunes aujourd'hui pour travailler pour lui. Ils ne savent même pas que le diable est à côté et c'est le diable qui les pousse même à parler ainsi. Ils parlent comme ça. Et ce cas-là, il s'est levé à la joie. Mais un jour, quelque chose de triste va se produire. Quelque chose de plus étrange qu'étrange. Hum ! Vous allez comprendre pourquoi beaucoup nous avons produit toutes ces histoires-là à l'introduction. Quand tu as envie, tu peux parler. Mais quand tu meurs, même quand tu meurs, ton cadavre là, on touche son cadavre là. Faut parler maintenant, tu n'as pas dit que tu parlais beaucoup. C'est toi qui étais riche, tu parlais sur les gens-là. On touche, on chippe même ton cadavre. Faut parler beaucoup. C'est là que vous allez comprendre que dans la vie là, il faut être homme. Il faut être homme même. Faut pas être beau-jeu. Faut pas insulter les gens. Il faut respecter tout le monde. Il faut enseigner un bon comportement. Ah, qu'est-ce qu'il ne voit pas nous ? Et voici que ce gars-là, il sera seul, comme on vous l'a dit, il sera seul de sa maison. Il sera seul comme ça. Ses amis, ce jour-là, vont la purée. Il veut dire mon ami, mais tu as oublié ou quoi ? Aujourd'hui, c'est samedi. Allons faire le chaud, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Sors de la maison, mais sors de la maison. Allons-y. En ce moment, il va dire, on a l'habitude de sortir. C'était bien. Mais bizarrement, je dis, je sais que je n'ai pas vu de sortir. Ah ! Cet ami m'a dit, oh, tu as essayé de blaguer. Tu as essayé de blaguer, tu ne réponds pas. Bon, c'est que si nous, on t'attend. Tu sais où on peut te trouver. Tu sais où tu peux nous trouver. De toute façon, c'est samedi. Je crois que le gars, maintenant, il va se lever. Tourner dans la chambre. Puis il va s'asseoir. Ah, il y a trop de bruit ici. On va marcher rapidement. Vous savez, même dans la vidéo précédente, il y avait du bruit. On va avancer. Là, le bruit est de tous les côtés. Regardez, c'est la fête. C'est samedi. Où est ? Ben. C'est samedi. C'est à quoi tu as acheté un café ? Vous me rappelez là où on s'est arrêté ? Eh ben là, c'est samedi. Les gens s'amusent, tu vois. Regardez où. Les gens s'amusent. 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 Les coups de boule. Voilà. C'est ça. On la fait écoute ! On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On va marcher rapidement. on le souhaite ici ça va bien allons-y maintenant donc ce gars là il se levé pendant que c'est l'ami l'appeler lui il était dans la maison comme ça il était dans la chambre il ne voulait pas sortir ce samedi là mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi pourquoi tu n'es pas sorti aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas avec toi sur ce moment là que ce gars va refuser car au moment mais il est sorti de la maison voilà qu'il était dans la chambre et qu'il s'est levé pour couler juste un peu c'est raciste il allait s'assoit encore et qu'elle allait s'assoit là il s'est tendu il s'est juste couché sur le lit c'est-à-dire bon on peut pas dire sur le lit mais l'étant au salon sur la fauteuil là voilà et pendant qu'elle est accouchée sur la fauteuil là bah c'est un truc effrayant ce qui va se produire il va voir tout simplement il va regarder tout simplement sur le plafond et peut-être que ce gars-là il a regardé sur le plafond là voici que il va sentir qu'il commence à boire sommeil bizarre il commence à être assoupi il commence à s'assoupi être mou il n'a jamais ressenti un truc pareil mais c'est pour la question mais qu'est ce qui m'arrive aujourd'hui là mais qu'est ce qui ne va pas avec moi qu'est ce que j'ai bu depuis tout à coup bizarre même mes amis m'appellent aujourd'hui samedi je n'ai pas sorti est ce que ce sont les symptômes d'une maladie mais qu'est ce qui ne va pas avec moi ah qu'est ce qui qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a et peut-être qu'il est temps de parler beaucoup là voici que il va voir là c'est sentir sentir de son corps le processus de l'amour est quand même bizarre nos processus de l'amour est quand même étrange il va se faire sortir de son corps comme ça du coup on va se retrouver dans un endroit qui n'était même pas prévu à gauche il y a du noir à droite il y a du noir un noir plus noir que noir les gens vont dire c'est du magnate black un noir de minuit même minuit n'est pas le plus noir que ça et ce qui est étrange c'est qu'ils voyaient juste au fond une petite lumière c'est comme une petite lumière comme ça et il sentait que il devait se diriger vers ce lieu vers l'endroit de toute façon c'était le seul endroit où pourrait s'y rendre nous recherchons la lumière n'est ce pas elle l'utée pas s'y rendre là bas il devait y aller il devait s'y rendre et se gaffe ou le voie maintenant de marcher tout doucement est arrivé jusqu'à celui là même moment donné il a senti une chaleur accompagné d'une odeur une odeur nauséabonde si ça l'odeur ne sont pas fait sur la terre est content mais c'était une odeur nauséabonde plus nauséabonde que nauséabonde et lui devait sentir cette odeur il voulait fermer son nez il peut pas tu es déjà mort tu ne peux plus rien faire sur la terre tu peux t'amuser tu peux même insulter les gens tu peux même tu peux faire ce que tu veux tu peux insulter les gens parce que tu as l'air il faut insulter les gens mais quand tu meurs là n'importe quel odeur parce que ce gars là il allait directement en faire comme ça il n'avait pas jésus-christ de sa vie il n'a pas pratiqué de prendre le jeu sur la terre ici pour justifier qu'il va aller au ciel rien ne peut rien rien ne passer son temps à s'amuser à boire chez les femmes les filles le rock écouter de la musique n'importe comment et voici qu'il est mort mes frères et soeurs en fait il est juste sorti même de son corps mais c'était cela et c'est la même expérience et la mort il s'attend que c'était fini pour lui c'est comme ça les gens meurent c'est la même chose et il dit que à un moment donné il a commencé à voir que ces choses bizarres et il a commencé à tomber tomber dans le vide au moment ça rencontre là il s'est retrouvé dans un puits à des milliers de kilomètres il était en haut là bas il est regardé en haut là bas c'est à dire il est en haut le temps au fond là il regardait en haut là c'est comme si c'était sur le ciel là bas dans le ciel là bas et lui il était sur la terre ici à des milliers de millions de kilomètres comment tu as fait mais d'un point le haut là bas tu as joué nous dit ça et c'est là va tomber dans un endroit où il va voir des gens dans le feu dans un lac de feu entier de crier de se tourmenter fait est-ce que là qui saute de tout c'est d'être consumé dans le feu il me suis ou suis-je est-ce un film d'horreur peut-être qu'il était débrouillé toutes ces questions là cela va percevoir des créatures d'hollywood à l'élégal du connu monde dans le doute là des démons on nous mentissons l'effroi il a pas de toi tu me suis comme de l'écrité de la fuite d'un jeu de zombies collardie 10 zombies il dit que lui même il avait du mal à comprendre comment comment les gens de lui ont pu représenter cela puisque ces créatures là c'était pareil identique avec les démons qu'on nous montre dans les films d'hollywood ici à hollywood what mais il y avait une grande différence et la différence c'était que ces créatures là était trois à dix fois plus grand détail et dix fois plus forte et plus puissante que ces créatures de la terre ça veut dire que ces créatures là ils peuvent soulever il peut prendre l'homme a dit l'homme le plus fort de la terre comme le plus fort de la terre peut être genre comme ça ça c'est truc à jouer voilà face à eux il va il faut de soulever comme ça 1 comme ça comme si c'était une granite c'est comme ça ça s'appelle une granite regardez bien voilà une granite et tu j'étais sur le sol le matin du le plus mais je peux parler quelque chose et qu'elle a vu ces créatures là c'est car tu suis le regardais et lui que c'était la seule personne qui était là nous aussi pour les cas ça c'est que tu l'appeler pour la canadienne où suis-je mais où suis-je au juste et il ricanait quand il ricaner la série de façon comme une moquerie même voilà il vient du monde se moquer il fait la consac comme si il disait que ce gars là il ne sait pas où il est il n'est vraiment pas bien dans sa tête et lui il pouvait carrément sentir ce qu'il disait ça que il ouvre la bouche il pouvait déjà savoir ce qu'il disait dans le coeur au moment où on se rencontre on lui dit donc tu sais pas où tu es vraiment il y a un qui va il va se rencontrer va voir quelqu'un dans la foule a pas dit de crier à jésus en secours jésus j'appelle qui aujourd'hui il attend jésus et il s'entend que tous ceux qui étaient là bas dans le feu là ils étaient tous tentés de crier jésus le nom de jésus au secours pardonne nous et nous sauver tout le monde appellait je suis là bas tout le monde et il voit les gens tombaient du du haut c'est à dire du plus en haut là bas le trou là où de lui-même il venait là il faut les gens tomber de là bas des milliers de millions c'est là comme du sable les gens tombaient là bas par seconde ils tombaient en enfer dans le feu là bas et lui il était arrivé là bas il venait et il était vraiment troublé et c'était mais aussi j'en juste peut-être qu'il était déposé la question où suis-je là il a sauté qu'il était de descendre maintenant descendre la direction même juste du feu on te touche pas mais tu viens tu vas c'est comme ça on ne touche pas mais tu sens que tu t'es de marcher tu veux aller en arrière tu ne peux pas mon frère tu t'es vivant ici tu peux faire tout ce que tu voulais mais là bas c'est fini c'est fini c'est fini il faut le voir le cas mettez les problèmes il veut se retenir il veut pas il veut il fallait aller il faut reculer il peut pas il sent que c'est comme si on était de le tirer comme ça le tirer est ce que c'est un film d'horreur c'est pas un film d'horreur est ce que c'est un film d'horreur c'est pas un film d'horreur est ce que c'est un mauvais rêve ce n'est pas un mauvais rêve c'est réel c'est d'entendre ce que j'ai dit de voilà on t'en a parlé de la parole de la bible t'as parlé de a à z mais t'as dit que tu étais jeune tu veux pas aller à l'église et que l'église tout s'agit soit là c'est pour les vieux mais dès que tu es mort tu es soumis à la réalité c'est là que tu vois que la parole de Dieu qu'on a testé de parler depuis là c'est la vérité parce que tu étais à la parole de santé tu vivais bien tu avais l'argent tu as cru que tu avais déjà le paradis tu as cru que tu étais déjà à l'aise tu es souhaité même les hommes de Dieu maintenant voici que tu es mort les démons de santé sont moqués ils rient et ils te disent que toi tu es insensé tu es bête c'est ce que la demande lui disait sur la terre on t'a parlé de Dieu tous les hommes de Dieu ton nom parler mais tu n'as pas cru toi tu avais la possibilité de choisir entre bien le mal mais nous les démons nous n'avons pas la possibilité de choisir si on avait la possibilité de choisir comme toi on ne choisirait pas de venir ici puisque tu es ici nous on va déverser sur toi toute notre colère et tu vas sentir ça en Jésus et pendant qu'il était tenu de descendre le feu il voyait un homme de Dieu un homme de Dieu qui se trouvait dans un cercueil waouh qu'est-ce que cet homme de Dieu a fait pour être là-bas est-ce que cet homme de Dieu a fait pour être là-bas était là devant lui ça dit son péché là le péché qu'il envoie là-bas c'est le péché qui t'envoie toujours à l'enfer c'est ça sur le péché qui attire les démons c'est comme un aimant quand tu pèches c'est un aimant ça attire les démons ils vont venir vers toi forcer et le péché qui attirait le pasteur là-bas qui l'envoyait même là-bas c'était le péché du vol ils voulaient les dîmes et les offrandes ils utilisaient les dîmes et les offrandes pour s'acheter les rosserolles les voitures les voitures de luxe se mettaient bien ici sur la terre tu prends l'argent de Dieu parlait te mettre bien pour te mettre bien sur la terre c'est ce qu'il faisait l'argent de Dieu l'argent de Dieu c'est ça lui l'utilise pour faire le chaud ici et c'est ce qu'il faisait mais quand il est dans le sec et là bas il au milieu du sec et les démons ont déjà une pioche et c'est exactement ce que ce qu'elle a dit c'est ce qu'il a révélé que son mot de juste vous reproduz si vous voulez témoigner à l'essai souvent à la même traduit ses témoignages à pour vous et ce cas il dit que les démons ils sont en train de chanter au tout de ce sec elle a été tourne autour de ce sec comme si c'est une victoire ils ont gagné j'ai attrapé un chrétien parce que qu'ils attrapent un chrétien comme ça ils sont tellement contents que vous ne pouvez pas imaginer et ils ont été de chanter une musique autour du sec et il a dit que la musique que vous chantez là vous c'est quelque musique c'est que je ne sais pas quel genre de musique c'était tout simplement la musique au rock ils chantez la musique au rock la musique du diable après qu'ils chantez là ils tournaient autour du sec oeil mais il a dit que eux les rock là les paroles de leur musique sont un peu différentes mais le son c'est là c'est pareil c'est pas ça la musique rock on dit que c'est la musique du et les gens même n'hésitent même pas à représenter le coin du diable on va de parfumer ces démons là le fameux que la musique chanter les démons tournaient sur eux mêmes oui il voyait à des expliqués de le coeur de cet homme qui se trouvait de cet homme de dieu à s'y trouver de ses cercueils et ça fait juste un tour au milieu du secuil et c'était la même chose qui se répétait n'est pas là que c'est des mots la chante et il faisait il repute il faisait ses scènes il disait pouvoir au diable au diable voire à s'attendre et c'est tomba à l'aide à monsieur à un moment donné il a été jeter au moins vous voulez tomber de le feu là c'est la matière à ces fois maintenant suspens dans les airs il va voir une lumière apparaît du genre comme un homme en blanc il n'avait pas d'elle c'était un homme comme nous il avait des habits comme nous comme ça mais c'était une robe blanche et cet homme là l'a vu et l'a posé une question qui attendu il ne sait pas pourquoi répondre mais qui peut te sauver il dit franchement je pense que c'est jésus parce que lui même quand il était descendu dans l'enfer là il a vu des gens appeler tous jésus qui s'allait ce coup à ce moment là l'état contre a dit c'est jésus qui peut me sauver c'est jésus c'est jésus que mon dieu il a dit là il a dit que quand tu vas venir sur la terre à contre ce que j'ai fait et que je suis qu'il soit tout le temps dès que l'on a fini des vies ça le gars c'est réveillé son sommet sur la tête il s'est mieux directement genoux mon cas il s'est posé ni fait non genoux il a commencé à prier en même temps c'est mon dieu pardonne-moi mes péchés pardonne-moi mes péchés pardonne-moi ah pardonne-moi je le savais pas quand on me parlait de dieu il y a que c'était de la blague c'était de la rigolade moi aussi je vais m'amuser mais depuis que j'ai vu ça franchement je pense que il est temps que je range ma vie et depuis ce jour là je ne l'ai plus la même personne et c'est qu'elle a rendu ce témoignage nous là on l'a vu on a même traduit sur le bon si tu veux permettre à voir tous ces témoignages et les mettre à la fin de cette vidéo et nous allons regarder c'est hallucinant si tu as envie faut dire merci parce que la vie sur la terre peut te permettre de faire ce que tu veux faire mais sache que tout est permis tout n'est pas ici ne fait pas n'importe quoi ici ne coûte pas n'importe quelle musique ne voient pas les pistoles et parce que tu voles c'est moi parce qu'ils volent c'est quoi ça la team les offrandes toutes ces histoires si tu fais ça sort de là c'est le moment de répondre si c'est un message on n'en touche pas beaucoup si aujourd'hui Dieu permet que tu tombes sur ce message c'est plutôt sauver l'âme mais depuis que tu es trop jeune tu as besoin de toi pour son oeuvre comment ça s'indiquer à ce moment que tu regardes là c'est un jeu est-ce que c'est un personnage de dessin animé ah 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 dis moi c'est pas ce que vous dites vous insultez les hommes de dieu vous vous dites qu'elle est tout le monde moi aujourd'hui tu vas rencontrer jésus-Christ en ta vie la battre mon crie jésus mon frère si tu veux te répandir il faut dire que c'est pas de moi je suis mauvais gars pardonne moi je vais changer de nippon et pratique la justice de tuer toi tu es un homme bon faut pas injuste tiens tu es un juge ou tiens quand même tu es dans la police mais tu n'es pas juste tu penses à anarquer les gens à faire de l'injustice faut sortir de là si tu es dans le passé que tu suis comme ça vous pourrez tu vois le paradis c'est l'heure de choisir de faire le bon choix tu auras aujourd'hui la possibilité de choisir le bien ou le mal tu es en tout est aimé maintenant nous te conseillons de choisir la vie tu choisis la vie tu pratiqueras de bonnes yeux et ça va payer à la fin quelqu'un va dire un bon entendeur salut mon frère il n'y a plus d'un peu d'un salut et toi sur la tête là toi me faut choisir d'aller au paradis en pratiquant le bon jour avant que à la fin qu'elle doit mourir quelqu'un veut choisir à ta place mon frère fait le bon choix aujourd'hui j'espère que cette vidéo t'a touché si tu n'as pas abonné qui s'abonné qui s'accroche la tibé et à peut-être un peu d'une autre vidéo qui va venir ça va être chaud si tu as t'essayes touché puis que si j'aime si j'aime et peut-être pas trois autres choses pour en venir ça va t'aider des témoins puissants en venir t'aider des maviens pourquoi c'est tout le monde il n'y a plus là ha aujourd'hui ça va être chaud si bien c'est bon les nouvelles choses arrivent et nous sommes chauds pour travailler pour sauver des âmes nous espérons que vous de l'écouter et partager cette vidéo à certains waouh c'est extraordinaire comme c'est dit oui ça n'a pas été facile pour nous d'égaliser cette vidéo mais jésus nous a aidé ce n'est pas pour rien partagez cette vidéo abonne toi et chance t'es poids